Nous sommes en direct depuis la préfecture où un point de presse vient d'être réalisé en présence de la directrice de l'ARS, du préfet, qui va venir s'exprimer d'ici quelques instants. Et de madame la rectrice, madame la rectrice, bonjour. Bonjour. On a annoncé donc le passage au niveau 2, au niveau national, ce qui sous-entend donc que les élèves ne sont plus obligatoirement confinés au niveau national. Mais encore, s'il n'y a pas de cas avérés, ça change beaucoup les choses, mais vous avez adapté ces mesures, je crois. Oui, tout à fait. Vous avez rappelé qu'il n'y a pas à cette heure de cas confirmés de coronavirus en Corse. Et donc, par dérogation aux consignes nationales, la mesure de maintien en quatorzaine des élèves et personnels de l'éducation nationale revenant des zones dites d'exposition est maintenue pour la Corse. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre approximatif, le nombre d'élèves concernés par ces mesures ? Alors, ce chiffre est évidemment susceptible d'évoluer de jour en jour et notamment dès demain, jour de rentrée scolaire. Mais à cette heure, ce sont à peine quelques dizaines d'élèves et de personnels qui sont concernés par cette mesure de maintien à domicile. Et concrètement, ce n'est pas 14 jours de vacances ? Non, ce ne sont pas 14 jours de vacances puisque nous allons mobiliser l'ensemble des ressources numériques, l'environnement numérique de travail pour que nos élèves qui seront maintenus à domicile puissent poursuivre leurs apprentissages, conserver un lien pédagogique avec leur classe et leurs professeurs et que réciproquement, pour les professeurs qui resteront à leur domicile, et bien là encore, les ressources numériques soient mobilisées pour qu'ils puissent maintenir ce lien pédagogique avec leurs élèves. Merci madame la rectrice. Vous en prie. Juste quelques mots. Je sais que monsieur le préfet revient d'un entretien. Je sais que c'est un peu tendu. Si on peut vous voler juste quelques secondes. Monsieur le préfet, on vient d'entendre madame la rectrice. Niveau 2 au niveau national, mais une adaptation pour la Corse parce qu'il n'y a toujours pas de cas confirmés. Est-ce qu'on peut être clair sur ce point-là ? Il n'y a toujours pas de cas confirmés en Corse ? Oui, alors il faut être clair, mais il faut le dire, mais je crois que tout le monde l'a compris, que depuis le début, on est bien sur une situation qui peut évoluer. Donc à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de cas confirmés, effectivement. de circulation du virus en Corse. Et donc la stratégie sanitaire s'est adaptée, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, le point vraiment à noter, c'est que les hôpitaux, l'appareil de santé est prêt en cas de circulation du virus. Et évidemment, nous en appelons toujours à la responsabilité du plus grand nombre, de manière à, si on revient d'une zone sensible, à limiter les possibilités d'exposition sociale, tout simplement. Et puis une évolution au niveau du dépistage, d'ici à la fin de la semaine prochaine, on pourra tester directement encore ce qui va réduire les délais ? Voilà, c'est que lorsque je parle de la bonne préparation des hôpitaux, notamment de Bastia et d'Ajaccio, il y a dix jours, nous ne pouvions pas faire les prélèvements. Maintenant, nous pouvons le faire. Il y a dix jours, nous n'avions pas les lits pour accueillir d'éventuels malades en situation grave. C'est désormais le cas à Ajaccio et à Bastia. Et puis, il reste encore la possibilité de faire l'analyse une fois le prélèvement effectué. Et ce point est en passe d'être résolu grâce à un travail qui a été très intensif, notamment entre des acteurs privés de la santé et l'Institut public Pasteur à Paris. Et en fin de semaine prochaine, en principe, si tout va bien, il va y avoir une période de test pendant la semaine prochaine, celle du 2 mars. Et normalement, à la fin de cette semaine-là, nous disposerons de cette possibilité de faire les analyses directement sur le sol corps, ce qui permettra de gagner du temps. C'est particulièrement important dans la stratégie sanitaire. Enfin, dernière question concernant les rassemblements. Moins de 5 000 personnes. Normalement, si ce n'est pas dans un espace confiné, on peut, mais c'est soumis à l'autorisation du préfet. Est-ce que les rencontres de football, par exemple, vont être soumises à des limitations ? Alors, on va regarder ça au cas par cas, en liaison avec les maires, en liaison avec les responsables associatifs, par exemple, de football. On a balayé avec le préfet de Haute-Corse tous les grands événements qui vont parvenir. Il n'y a pour le moment pas d'événements confirmés de plus de 5 000 personnes. Mais il y a, par exemple, des matchs de foot, effectivement. Il faut voir comment la maladie évoluera. Il faut bien comprendre que c'est, mais je crois que chacun le sait, c'est quelque chose qui peut bouger d'un jour à l'autre. Et tout cela sera fait en concertation. Je veux vraiment remercier d'ailleurs la collectivité de Corse qui, depuis le début, est présente dans la cellule de crise, qui permet justement d'adapter au mieux les mesures en fonction des spécificités de Corse et notamment du fait qu'il s'agit d'une île. Merci, M. le Préfet. Merci beaucoup. Madame la Directrice, bonjour. Nous avons rencontré M. le Préfet et Mme la Rectrice. Concernant l'ARS, un point, donc aujourd'hui pas de cas, mais toujours des consignes assez faciles, finalement, pour essayer de se protéger de ce coronavirus. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, on ait conscience qu'en fait, on est acteur de la lutte contre ce virus. Et tout simplement avec des mesures barrières d'hygiène et se laver les mains est essentiel. Le port du masque n'est pas une recommandation grand public. C'est vraiment réservé pour les soignants ou des professionnels qui ont des contacts rapprochés avec les patients, comme les services de secours, par exemple. Mais vraiment, population générale, c'est ce qui est essentiel. C'est vraiment se laver les mains. C'est le vecteur principal du virus. Il y a des mouvements sur les réseaux sociaux, des gens qui sont en mode panique, des psychoses qui se créent. C'est aussi le rôle de l'ARS d'essayer de rassurer les gens. Ce n'est pas la peine de faire des stocks de pâtes pour l'instant. Non, je crois qu'il faut vraiment être tout à fait raisonnable sur le sujet. Les masques vont être réservés, notamment les derniers approvisionnements qu'on a reçus en fin de semaine dernière. C'est réservé d'abord aux professionnels de santé. C'est vraiment essentiel. Donc les centres hospitaliers ont été approvisionnés avec des stocks supplémentaires. Et puis les professionnels libéraux vont être approvisionnés la semaine prochaine à travers les pharmacies d'officine. Ces pharmacies d'officine ont reçu des instructions vraiment de limitation de la délivrance des masques. Et notamment sur indication des professionnels de santé. Enfin, un dernier point. On va être clair. Il y a eu 7 cas suspects annoncés hier. Pour l'instant, les 7 sont bien infirmés. D'autres évolutions à l'heure actuelle ? Oui, tout à fait. On a pris l'habitude de vous donner des éléments d'information quotidiennement sur les cas possibles. De fait, 7 cas ont fait l'objet de prélèvements hier. Et on a reçu les analyses ce matin, en fin de matinée. Et il s'avère qu'ils sont négatifs. Merci, madame la directrice. Je vous en prie.